L'angélus du matin, fauve avec des tons d'écarlates, une arrore de fin d'été, tempétueusement éclate, à l'horizon ensanglanté. La nuit rêveuse, bleu et bonne, pâlie, s'intille et fond dans l'air, et l'ouest dans l'ombre qui frissonne, se teint au bord de roses claires. La plaine brille au loin et fume, un noblé crayon venu, du soleil surgissant allume, le fleuve comme un sabre nu. Le bruit des choses éveillées se marie au barrière léger, que les ores et les filles ont subitement dégagé. L'aspiracle du paysage s'accentue change à foison, les silhouettes d'un village, pareil, parfois une maison, illumine sa vitre et lance un grand éclair qui va chercher, l'ombre du bois plein de silence. Ça et là, ça dresse un clocher. Cependant, la lumière écrue frappe dans les sillons les socs, et voici qu'éclaire, bourrée, despotique, la voix des coques, proclamant l'heure froide et grise, du pain mangé sans fin, des yeux frottés que flagelle la bise, et du grincement des moyeux. Fais sortir des toiles à fumer, à brouiller les chiens en fureur et par la pente accoutumée descendre le lourd laboureur, tandis qu'un cœur de cloche dure dans le grandissement du jour monte au bas de franches d'injures à l'adresse du dieu d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada